Salut à tous, footeuses et footeux de la famille ! C'est Thomas, la saga de l'été continue avec le quatrième épisode évidemment de cette série Ligue 1 2019-2020 avec aujourd'hui l'AS Monaco dans cette vidéo évidemment le gros point mercato à la fin de la vidéo le 11-tip des forces en présence de l'ASM évidemment le point sur le coach, les matchs amicaux, les résultats et le programme des 5 premières journées les amis Allez, un peu d'histoire maintenant avec l'AS Monaco La principauté de Monaco se situe sur la côte méditerranéenne française son joueur emblématique en tout cas pour ma part, dites-moi dans les commentaires les amis c'est Delio Onis avec ses 223 buts en 278 matchs l'italien est clairement le meilleur buteur du club Voici maintenant le logo de l'AS Monaco ainsi que les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020 En chiffre maintenant avec la création du club en 1924 Son budget l'an dernier était de 215 millions d'euros avec un mercato hiver-été à hauteur de 138 millions d'euros Cette année il devrait atteindre les 200 millions d'euros L'AS Monaco a passé 60 ans en Ligue 1, c'est donc sa 61ème saison Son pourcentage de victoire est très bas La saison dernière avec seulement 21% et 8 victoires L'ASM a terminé à la 17ème place Le stade mythique Louis II peut contenir 18 520 personnes Le coach n'est autre que Leonardo Jardim Le coach de 44 ans a fait son retour Après avoir quitté seulement 6 mois le club de Monaco Il a remplacé le court intérim de Thierry Henry qui a seulement passé sur le rocher 3 mois Le bilan de Jardim c'est 131 victoires, 59 matchs nuls et 60 défaites avec l'ASM Place maintenant à la grosse page mercato On a l'habitude avec l'AS Monaco évidemment L'arrivée notoire c'est donc Benjamin Lecomte Le gardien de l'équipe de France de Montpellier Qui entre autres a signé pour 13 millions d'euros Il a 28 ans Le retour de nombreux joueurs de prêt Entre autres Haït Benacer Qui fait son retour du côté de l'ASSE Bocilia de Nantes Keta Baldé de l'Inter Ou encore Badiachil Qui était prêté comme gardien du côté du stade Rennais De nombreux départs aussi en prêt Avec Samuel Grandsir du côté de Brest Endoram le milieu de terrain à Metz Et les ventes de Pierre Gabriel à Mayence pour 6 millions d'euros Et Yuri Tillmans à Leicester pour 45 millions d'euros Très belle vente pour le milieu de terrain des Diables Rouges Les principales rumeurs maintenant en attaque Avec Mariano Diaz l'ancien Lyonnais Lui qui joue du côté du Real Madrid Avec seulement 3 buts cette saison 25 ans On parle d'une somme de 20 millions d'euros Peresic aussi de l'Inter Milan Il a 30 ans, le transfert est évalué à 30 millions d'euros Il a des bonnes stats Le joueur croate avec 8 buts et 3 passes décisives cette saison Au milieu de terrain on parle de Steven Enzonzi Il joue actuellement à l'AS Roma Il a 29 ans On parle de 23 millions d'euros comme transaction Les principales rumeurs de départ maintenant On parle de El Tigre évidemment Qui voudrait s'en aller en Turquie du côté de Galatasaray On parle d'un transfert de 10 millions d'euros Il a 33 ans mais le club bloque pour le moment Le transfert en attendant évidemment un remplaçant Jibril Sidibe a encore la côte Il est pisté par deux clubs anglais de seconde zone Il faut le dire West Ham et Newcastle On parle de 15 millions d'euros pour le latéral de 26 ans La dernière rumeur en date pour l'approche de l'AS Monaco Avec Franck Ribéry Parti tout juste du Bern de Munich Le club est intéressé pour recruter l'international français Mais le joueur a l'air d'avoir repoussé les avances pour l'instant Du coach et des dirigeants monégasques Affaire donc à suivre Les matchs amicaux maintenant L'AS Monaco a effectué énormément de rencontres Pour étalonner son effectif Donc la victoire 4 buts à 1 contre le Cercle Burge La lourde défaite contre le club belge de l'Okaren 5 buts à 0 La victoire contre Lausanne Sport 2 buts à 1 La défaite face à Everton 1 buts à 0 La victoire contre Valence 1 buts à 0 Le match nul contre Braga 0 à 0 La victoire contre le FC Porto 1 buts à 0 Un dernier match le 3 août contre la Sampdoria de Gênes Le programme de Monaco pour cette reprise est du lourd Avec l'ouverture de la Ligue 1 Pourquoi ne pas rêver mieux un Monaco-Lyon Le 9 août à 20h45 sur la chaîne évidemment en live Le déplacement à Metz le 17 août La réception de Nîmes le 24 août Déplacement à Strasbourg le 31 Et la réception de Marseille le 14 septembre Quarondrier assez équilibré pour les monégasques Aujourd'hui je mets 3 forums de supporters en avant pour l'ASM Le premier c'est asmfoot.fr Le deuxième forum c'est lifeteamasm.com Et le dernier asmvisu.net 3 forums de supporters très très bien Faut que tu les amis franchement Allez leur rendre visite Les liens sont dans la description Voici l'équipe type Manan de Monaco Alors il faut faire attention évidemment Ce qu'il peut y avoir des potentiels départs Donc Benjamin Lecomte dans les buts Ça, ça ne bougera pas Balotouré, Badiachil, Glick et Heinrich Les deux latéraux sont pistés Notamment au milieu de terrain Gemerson le brésilien va remonter d'un cran Fabregas, Golovine en numéro 10 Dans ce donc 4, 2, 3, 1 Et devant la triplette Donc il peut y avoir aussi des changements Avec donc Lopez pisté aussi par le grand club Falcao Donc le jeune Foster peut faire l'intérim évidemment en numéro 9 Et Gelson Martins à droite J'espère que cette vidéo vous a plu les amis Pour cela n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Le petit like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne Le petit bouton rouge S'abonner sous la vidéo les amis Avec la petite cloche notification Pour ne pas rater le début des lives ou le début des vidéos Je vous dis à une prochaine vidéo Évidemment pour continuer cette série passionnante De cette Ligue 1 2018-2020 En attendant Salut, 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 salut Et salut les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz